Coucou les Vierges! Bienvenue sur votre tirage pour ce mois de novembre. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Oui, merci. Moi, je vais super bien. Donc, nous allons voir ici votre tirage général et sentimental. J'imagine aussi que vous avez vu l'intro de votre vidéo où j'ai préparé votre tasse de café pour lire dans votre avenir et connaître les nombreux événements prévus pour vous en ce mois de novembre. Donc, ensuite, nous basculerons sur la partie tarot et oracle. Nous verrons votre partie générale et sentimentale. La suite de cette lecture sera disponible pour ceux qui souhaiteraient approfondir et connaître davantage d'informations. Un lien sera disponible pour vous dans la boîte de description de cette vidéo. Je serais ravie de vous voir là-bas aussi. OK. Donc, commençons ici par voir votre tasse de café. Donc, les signes de Vierge, signes solaires, ascendantes et lunaires. OK. Ça y est. Ça se prépare. Ça se prépare. Ça se prépare. Allons-y pour voir tout ça. Donc, regardez votre tasse de café. Vous pourrez le lire ou faites pause pour pouvoir lire dans votre tasse. Ça permettrait éventuellement de développer votre intuition. OK. C'est bon. Donc, qu'est-ce que je vois ici pour vous, les Vierges? Signes solaires, signes lunaires, signes ascendantes. Donc, plusieurs choses me viennent en tête quand je regarde. J'essaie de voir le symbole à l'intérieur de tout ça. D'accord? Je vois ici un endroit. D'accord? Un endroit où... Est-ce un endroit ou est-ce une proposition ou est-ce quelque chose? Il y a quelque chose ici de magique. Ça peut être un lieu de vacances. Ça peut être un endroit de bien-être. Ça peut être aussi un lieu ou un don ou quelque chose d'assez significatif ou quelque chose d'assez important pour vous ici. Je ressens comme une ouverture. C'est comme si vous prenez conscience de cet lieu, de cet endroit, de cette chose. Comme si vous prenez cette chose et que vous mettez en vous, en fait. Il y a comme une sorte de j'incarne cette énergie ou j'incarne cette lieu ou j'incarne cette idée ou j'incarne cette situation. Il y a quelque chose ici que vous incarnez en vous. Ok? On me parle aussi que votre esprit est vif. D'accord? Votre esprit est vif. Les regards, les choses qui sont autour de vous stimulent votre capacité d'améliorer les choses que vous faites déjà. D'accord? Il y a une stimulation ici. J'essaie de trouver les mots. Parce que je vois ici le fait que je vois un symbole de vous en train de percevoir des informations. D'accord? En train de percevoir des choses. En train de se rendre compte de quelque chose. L'exemple ici, c'est comme si vous dites... Mais je ne savais pas que c'était là. Vous voyez? C'est comme si vous faites ça. Je ne savais pas que c'était là. Je ne savais pas que c'était toi. Je ne savais pas que c'était ici. Je ne savais pas que c'était pourquoi. Il y a comme une epiphany. Comme un éveil. Quelque chose est conscient. Quelque chose est là. On ne l'a peut-être pas vu. Mais c'est là maintenant. Ça a du sens maintenant. Ça n'avait pas de sens avant. Mais ça a pris du sens. Et c'est chouette. Autre chose que je vois dans votre tasse de café ici, c'est le fait de faire un saut quantique. Ou de traverser une espèce de pont. D'accord? De ne plus être à mi-chemin de quelque chose. Mais de rejoindre quelqu'un. Ou de rejoindre cette possibilité. Ou de rejoindre cette situation. Pour certains, il se peut que quelqu'un ici vient à votre rencontre. Ou que cette personne est quelqu'un que vous, vous comptez rejoindre. Comme si vous faites un déménagement et un changement de vie radical. Comme un saut quantique. Pour certains, ça peut être un saut quantique. Pour d'autres, ça peut être ici une proposition intéressante. D'accord? Qui permet de vivre un changement de réalité tout d'un coup. Ok? Ça peut être aussi une reconnaissance aussi. Ou une prise d'attention. C'est comme si aussi, jusqu'à présent, vous avez zoomé, 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 zoomé. Et que vous décidez de revenir à la normale. Et que plutôt que de faire une fixation sur quelque chose, vous voyez l'ensemble de l'image de cette chose. Votre thèse de café révèle une personne qui court. Donc, courir pour moi va représenter le fait de vouloir aller vite. Donc, il y a comme une vitesse. On prend de la vitesse. On avance. D'accord? Autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose ici qu'on voit ici? Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, je vous vois ici danser comme une célébration. Il y a quelque chose que vous allez célébrer ici. Me dire courir. Faire un saut. Un traverse. Traverser quelque chose. Ok. Allons-y pour voir votre oracle. On aura peut-être une meilleure compréhension aussi. Ok. Vierge. Signe solaire. Signe insonnante. Signe lunaire. Novembre. Ce mois de novembre. Que se passe-t-il? Quel est le thème? Ok. Donc, nous avons eu deux cartes. Il y a pas mal de personnes qui ont deux cartes. D'autres ont une seule. Donc, deux cartes. Nous avons campagne santé. Regarde cette carte. Campagne santé. Ok. Donc, l'autre, nous avons départ. Vous vous rappelez? Je vous voyais courir. Faire un traverse. Vous traversez. Donc, cette traversée, c'est un départ que vous faites. Ok. Donc, campagne santé. Nous avons ici le soleil qui est ressorti ici. Et la lune qui est sortie pour l'autre. Donc, il y a un équilibre. Il y a ici le jour et la nuit qui sont en harmonie. En vous. Les mots clés ici sont repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. Donc, repos ici parle du fait de retrouver un sanctuaire, un endroit, un espace où on est bien. Mais c'est aussi une carte qui indique le fait d'avoir trouvé la paix intérieure face à tout ce qu'il y a autour de vous. Donc, ce qui était dramatique, ce qui était problématique, ce qui était difficile à comprendre n'est plus difficile, n'est plus dramatique. D'accord? N'est plus un problème. C'est quelque chose que vous gérez. C'est quelque chose que vous avez surmonté. C'est quelque chose qui ne vous tracasse plus. Ici, on parle d'un moi plutôt paisible. Un moi où il y a cet retour vers l'intériorité, vers l'écoute de soi, vers votre propre bien-être, où on cherche à cultiver la paix, où on cherche à se ressourcer. D'accord? Où on est dans une quête de ce qui peut nous faire du bien. De comment on peut s'améliorer au niveau communication, au niveau de notre rapport humain, au niveau des choses qui nous ont empêché d'avancer ou d'évoluer jusqu'à présent. Ce n'est pas une carte qui parle de prise de tête, de problème de communication. Non, non, non. C'est une carte qui dit je m'isole ou je me retrouve avec des gens qui m'amènent vers cette tranquillité d'esprit. Donc, on se réconcile. On prend la peine de laisser les gens partir et de faire entrer des gens qui apportent un certain bienfait dans notre vie. Donc, cette carte ici, c'est le retour de votre propre puissance énergétique et spirituelle. D'accord? Le fait de ne pas être séparé de vous, mais d'être un avec vous. Nous avons ensuite départ. Et dans cette carte, nous avons envol, détachement, éloignement, changement, direction nouvelle, évasion. C'est la carte que je disais quand je voyais dans la tasse de café. Envol, partir, aller vers d'autres choses. D'accord? Détachement, s'éloigner, se séparer de ce qui n'est plus utile. Éloignement, changement, direction nouvelle. Donc, on prend d'autres parcours, on avance différemment, on part vers une quête vers l'inconnu. On se donne la peine de voir, non seulement ce qu'on rêve de voir, mais on se donne aussi des possibilités de mettre en place des actions nécessaires pour que ce qu'on ressent soit une réalité. Donc, je vais voir ici avec votre carte de tarot pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Peut-être qu'il va y avoir des informations qui correspondront à ça. Donc, les vierges, que se passe-t-il au niveau général? Sept dos, ce qui est le sept de coupe. Nous avons ensuite un axe de feu, ce qui est ici, axe de bâton. Ensuite, nous avons pour vous un dos, ce qui est un axe de coupe. Et ensuite, nous avons ici le neuf de feu. Donc, c'est assez intriguant parce que souvent quand on a un chiffre un, le un représente le départ de quelque chose. Un, deux, trois, quart. On ne peut pas dire deux, trois, quatre. Le un représente le commencement. Et ici, avec cette carte ici, on sert de notre capacité d'agir pour commencer quelque chose au mois de novembre. C'est comme si on se rende compte qu'il fallait peut-être placer ce premier pied en avant. Mais ensuite, les autres pieds suivront. C'est la carte de, il va falloir que j'envoie cette courrier. Il va falloir que je commence ce livre. Il va falloir que je me lance dans ce projet. Il va falloir que je déclare mes sentiments. Évidemment, si je veux que quelque chose se passe, il va falloir un certain geste, une certaine force de ma part. Je veux que cette graine pousse, il va falloir que je la plante. Donc, c'est une carte ici qui parle de votre pouvoir d'action, votre pouvoir de faire quelque chose, de lancer quelque chose, de construire quelque chose, de partir vers quelque chose. C'est aussi une carte qui te dit, il va falloir prendre ton envol. On ne peut pas prendre notre envol en étant assis sur notre canapé. Il va falloir peut-être faire quelque chose, mettre une certaine force, générer de l'énergie, développer une certaine force d'énergie à travers ce qu'on veut faire. Donc, ici, cette carte vous parle du fait d'avoir pris le temps nécessaire pour se ressourcer, pour ensuite connaître à l'intérieur de soi le moment nécessaire pour lancer la suite de cette chose que vous devez faire. Donc ici, on démarre quelque chose qui est devenu beaucoup plus clair dans notre esprit. Ok? On démarre quelque chose qu'on ressent, quelque chose qui apporte peut-être des offres, des possibilités ou qui apporte peut-être des avancements importants dans notre vie. Après, ce qui est incroyable avec le set de coupe, c'est que le set de coupe peut être la carte où on ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait, mais on sait qu'on doit le faire. D'accord? Donc ça peut être le fait d'actionner quelque chose sans nécessairement être en mesure d'avoir tous les éléments nécessaires pour que cette chose devienne ce qu'on veut. Mais on est en train d'actionner des choses. C'est comme le pouvoir d'un actiste. On peint un tableau, on espère que ce tableau soit magnifique, mais on ne sait pas quelle va être la finalité et quel impact ce tableau peut avoir sur les personnes qui la regardent. On sait que c'est un tableau qui nous plaît, mais on ne sait pas quelle influence ce tableau peut avoir pour les autres. Donc on peut aussi poursuivre aveuglement quelque chose sans nécessairement savoir quelle va être la suite de cette chose. Mais ici, on parle du fait que vous démarrez quelque chose, vous vous lancez, vous suivez votre instant, vous suivez votre intuition, vous suivez cette force que l'univers vous a donnée qui est le pouvoir d'agir. D'accord? Ensuite, nous avons ici cette neuf de feu qui peut être comme une barrière pour vous, ou la barrière que vous avez à avoir avec les autres. Et ce qui est incroyable, c'est que les yeux de feu ici peuvent représenter la soif, la fatigue, d'accord? La fatigue de ce qu'on fait, l'impression de ne pas avoir suffisamment d'énergie pour continuer quelque chose. Ça peut être aussi le fait que beaucoup d'entre vous peuvent aussi avoir une routine ou une planning qui demande beaucoup de votre énergie. D'accord? Si vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup, ça peut être le mois où vous dites, j'en ai marre de travailler beaucoup. Si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de choses, ça peut être le mois où vous dites, j'en ai marre de faire beaucoup de choses. Vous voyez? Si vous êtes toujours confronté à vouloir faire plaisir aux autres en vous oubliant, ça peut être le mois où vous dites, j'en ai marre de faire toujours plaisir aux autres en m'oubliant. D'accord? Ça peut être aussi le mois où vous dites, il est temps pour moi de consacrer du temps à ça et ça et ça et pas ça. Donc, tout ce qui mène vers une paix intérieure, oui, mais tout ce qui m'est loin de ça, non, je n'ai pas envie de le faire. En tout cas, préparez-vous parce que nous avons ici un axe d'eau. Un axe d'eau, c'est un axe de coupe. Et un axe d'eau, c'est l'arrivée d'eau. L'arrivée de cette bonne heure. D'accord? C'est le fait ici d'être suffisamment ouvert pour que l'arrivée d'eau puisse passer en nous. C'est comme si vous avez créé une sorte de canal et que cette canal a maintenant un endroit qui permet à d'autres canals d'être regroupés ou être liés. Voyez? C'est comme si vous avez créé ce qu'il faut pour que cette énergie d'abondance puisse circuler. Donc, axe d'eau, axe de bâton, nouvel amour, nouvel sentiment, nouvelle relation, nouvelle connexion, nouvelle façon de ressentir et d'être. Voyez? Nouvelle appréciation, nouvelle joie. Quelque chose ici change nos émotions, nos sentiments et les rapports. Parce que nous avons su dire non, parce que nous avons su se faire respecter, parce que nous avons su faire des choses qu'il faut, qui mènent vers un bien-être personnel de soi. Qui fait que maintenant, ce qui entre, c'est uniquement ce qui est en alignement et ce qui est bien pour votre propre évolution personnelle. Allons-y du coup pour voir au niveau love, au niveau sentiment. Au niveau sentiment, peut-être qu'on y verra plus clair. Donc, que se passe-t-il en aimant pour les vierges? Au niveau love, côté sentimental, nous avons ici 5 de, 5 de vent, donc 5 d'épée. Ensuite, nous avons ici la soeur de vent, donc valet d'épée. Nous avons ici résurrection, donc jugement comme carte. Et nous avons aussi le père d'eau. J'adore cette carte ici, parce que le père d'eau représente le roi de coupe. Et ce que j'aime dans cette carte ici, c'est cette intelligence émotionnelle. Cette prise de conscience de ce qu'on ressent. Et de comment nos sentiments peuvent être aussi le reflet de ce qui se passe autour de nous. Cette paire d'eau peut aussi représenter un homme dans votre vie, un homme de signe de verso ou poisson, ou un homme, peu importe le signe de zodiaque. Quelqu'un que vous appréciez énormément. Quelqu'un qui a un rôle de père, ou un rôle que vous estimez être un protecteur, ou quelqu'un qui vous reconforte, ou quelqu'un qui apporte beaucoup de tendresse, ou qui vous donne des papillons dans le ventre. Tout simplement. Et ce que j'aime dans cette carte ici, c'est que même si l'amour qu'on cherche n'est pas ce qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, cette carte indique un retrouvaille de soi. Ça indique le fait d'être en capacité de donner à nous-mêmes ce qu'on cherche aussi dans les autres. D'accord? Il me manque d'amour. Pourquoi? D'où vient ça? Il y a cette recherche permanente pour s'améliorer, pour évoluer, pour progresser. Peut-être aussi que vous avez été dans des relations avec des gens narcissiques. Peut-être aussi que vous avez été avec quelqu'un de très possessif, quelqu'un qui vous a laissé vider, quelqu'un qui a trahi votre confiance, quelqu'un qui vous a laissé pour mort, quelqu'un auquel vous regrettez d'avoir laissé une deuxième chance. Peu importe. Quelqu'un ici vous a confronté à votre peur et peut-être que cette confrontation que vous avez eue face à votre peur vous a permis de développer suffisamment d'intelligence émotionnelle pour vous en séparer. D'accord? Ou peut-être même pour vous imposer. Ou peut-être même pour vous libérer de ça. Donc, il peut y avoir aussi un coup au cours du mois de novembre que quelque chose au niveau love, une trahison, une séparation, une dispute ou une situation se passe pour que vous réalisez finalement que vous n'avez pas besoin de cette personne ou de cette chose. Ou que vous êtes autosuffisant toute seule. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait que vous avez vécu une situation sentimentale très difficile. Mais cette situation difficile vient tout simplement pour vous rompre toute forme d'attachement au karma qui vous a lié à ça. Pour que vous puissiez faire de la place pour quelque chose de nouveau. Mais en même temps, je ressens quelqu'un ici être dans une forme de regret. Quelqu'un ici regrette ce qu'il ou elle vous a fait. Je ne sais pas qui est cette personne, mais cette personne n'arrive pas à trouver la paix intérieure par rapport à leur trahison, par rapport à leur mensonge, par rapport à leur attitude envers vous. Je ne sais pas qui est cette personne, mais je sens en tout cas que cette personne a quelque chose à vous dire. Et ce que cette personne peut vous révéler ou ce que cette personne va vous dire ici va peut-être changer le cours de choses ou la manière dont les choses se passent actuellement dans votre vie amoureuse ou dans votre vie sentimentale. D'accord? On va continuer ça sur ALD pour ceux qui sont intéressés de connaître la suite de cette lecture. Mais en attendant, on va finir avec quelques cartes. Donc, les signes de Vierge. Le signe de Vierge. Donc, les Vierges. Ici, nous avons maintenant. Maintenant. J'adore cette carte. Le visuel. Cette paix intérieure ressort. La même carte que ça ressort dans votre tirage. Et je trouve ça trop chaud. Donc, ici, c'est écrit rester dans le présent. Et ne dévancez pas le flou de la vie. Sachez que ne vous préviendra toujours que ce que vous pouvez recevoir. Je répète parce que je n'ai pas totalement compris. Restez dans le présent. Donc, ici, on parle du fait que votre paix intérieure, votre bonheur est déjà là. Ce n'est pas dans le passé. Ce n'est pas dans le futur. C'est quelque chose qui vit en toi. Parce que tu ouvres un canal pour le recevoir. D'accord? Et ne dévancez, ne dévancez pas le flou de la vie. N'essayez pas de contrôler les choses. Sachez que ne vous préviendra toujours ce que vous pouvez recevoir. Être dans l'accueil de ce que vous voulez. Et pas dans une énergie où vous avez peur de recevoir les énergies que vous voulez. Je pense que maintenant aussi peut représenter le fait que si vous devez faire les choses, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est maintenant. S'il y a quelque chose que vous voulez, c'est maintenant que ça se passe. Tout se passe maintenant. Et la raison pourquoi tout se passe maintenant, c'est parce que peut-être qu'au fond de vous, vous êtes prêt ou prête pour que les choses existent maintenant dans votre vie. Il se peut aussi que vous travaillez avec la loi d'attraction. Il se peut que vous faites des méditations. Il se peut aussi que vous avez développé un super pouvoir. pour vivre dans le moment présent. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose que vous avez cultivé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, qui commence à prendre l'effet dans votre vie personnelle et dans votre vie amoureuse. Donc, pour votre dernière carte des anges gardiens, le message pour les vierges. OK. Donc, le message ici pour vous, ici, c'est de nettoyer votre espace. d'assainir votre espace. D'assainir votre espace. Nous avons l'arcage Jofiel. Débarrassez-vous de tout désordre. OK. Nettoyez votre énergie et pratiquez du feng shu. Donc, quand votre maison est propre, votre esprit est propre, si vous vivez dans un endroit où il y a plein de choses qui sont entassées l'un et l'autre, des vêtements, des lits parangés, des choses, tout cela crée un débordement d'énergie inutile. D'accord? Donc, nettoyer votre espace ici, c'est de faire le tri. Donc, vous avez ici un arcage Jofiel, ici, qui vous guide au mois de novembre à faire le tri de toutes choses qui ne sont pas utiles, qui sont devenues inutiles à votre vie présent. D'accord? Nous avons ici l'arcage Jofiel qui vous montre le comment pour retrouver cette sanctuaire et cette paix dans votre vie de couple, dans votre vie financière, professionnelle, spirituelle et émotionnelle. Donc, je vois ici un changement par rapport à la manière dont vous prenez soin de vos affaires, un changement dans la manière dont vous entretenez vos amitiés, vos liens. Je vois aussi un changement dans la manière dont vous cultivez de l'énergie dans votre maison. Quelque chose au niveau vibratoire change. Voilà tout ce que je peux vous dire ici. Je vous retrouve sur ALD pour la suite. Pour ceux à qui nos chemins s'arrêtent ici pour le moment, merci d'avoir été là. A tout bientôt pour d'autres lectures. Pour les autres, à tout de suite sur ALD. Ciao!